Bien bonjour à vous, bienvenue à la maison, bienvenue chez Jigme. En ce moment c'est l'euro et quoi de mieux qu'une délicieuse pizza pour nous accompagner devant la télé devant les matchs de football. D'ailleurs aujourd'hui ça va être pizza et pas n'importe lesquelles ça va être des pizzas napolitaines avec une pâte un peu plus épaisse que ce que j'ai l'habitude de faire. Vous le savez sûrement mais moi j'adore faire des pizzas pâtes fines. Pâtes fines ou pâtes épaisse j'ai envie de dire le débat n'a pas lieu d'être parce que dans tous les cas des pizzas c'est toujours délicieux. Aujourd'hui je vais utiliser de la sauce tomate de la marque Mutti. Petite parenthèse et petite anecdote au passage je suis très content de travailler avec Mutti aujourd'hui dans la mesure où mes parents utilisent cette marque dans leur pizzeria depuis maintenant plus de dix ans voilà. Bon allez ces pizzas ne vont pas se cuisiner toutes seules il est temps de mettre la main à la pâte. En parlant de pâte on va pouvoir la réaliser maison. D'ailleurs je vous recommande de vous y prendre à l'avance parce que c'est assez long. En effet il faut attendre que la pâte pousse bien. Côté farine je vais utiliser de la double zéro italienne pour rester un peu dans l'authenticité de la pâte. Evidemment on peut la faire au robot ça reste vachement plus simple. Mais pour le plaisir du sport et pour le plaisir de l'euro je vais la réaliser à la main. Dans un récipient contenant la farine je vais rajouter pas mal de sel. Je mélange bien et je verse le tout sur mon plan de travail. Au centre j'y creuse un puits dans lequel je vais pouvoir verser l'eau avec la levure. Et là on n'a plus qu'à mélanger progressivement pour enfin pétrir la pâte pendant au moins une dizaine de minutes. Et comme ça au passage on peut travailler les épaules, les biceps, les triceps et les poignets. Et voilà une jolie pâte. Donc maintenant il n'y a plus qu'à la laisser reposer dans l'idéal au moins une bonne nuit. On la met dans un récipient qu'on va simplement couvrir et mettre par exemple au réfrigérateur. Une fois que ça a bien eu le temps de reposer vous pouvez la dégazer, la rouler un petit peu et couper vos pâtons. Formez des jolies boules et ces boules là on va les laisser lever tranquillement dans un coin chaud de la pièce. Maintenant que ça a bien levé on va pouvoir façonner la base délicatement du bout des doigts. Pour ça je vais simplement commencer par le centre et au fur et à mesure écarté vers l'extérieur pour garder des bords épais. Dès que c'est prêt je transvase sur mon plat qui va au four. Vous pouvez très bien le faire sur une plaque avec du papier cuisson. Et on en vient au moment le plus sympa, les garnitures. On commence par étaler la sauce à pizza. Je la connais bien celle-là, je l'ai étalée sur de nombreuses pizzas au restaurant de mes parents. La texture est impeccable, elle est délicieuse et en plus elle est 100% pomodoro italiano. Puis je rajoute le reste, aujourd'hui ce sera simplement de la mozzarella pour faire une margarita. Simple, efficace. On va quand même rajouter un petit peu de poivre, j'aime bien faire ça sur les mozzarella. Et hop au four ! Eh, c'est quand même vachement simple de faire des bonnes pizzas maison. Bon, certes faut un four. Regardez comme c'est beau, il manque un détail sur cette version très simple de la margarita, du basilic. C'est tout bonnement magnifique, mais ce que je vous propose c'est de pousser le bouchon un petit peu plus loin, et de se faire un gros kiff, et de préparer quelques pizzas supplémentaires, mais dehors. Sous-titrage ST' 501 Et quand même, il n'y a pas à dire, une vraie pizza devant un match, qui plus est un match, de l'Italie contre la Suisse, ça n'a pas de prix. Qui veut une part ? A vous de me dire, qui veut une part ? Il n'y en aura pas pour tout le monde, dites-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, si jamais vous refaites la recette, je vous invite à la poster dans discord.gg, ou bien même à m'envoyer un petit mp sur Instagram. Allez, bon appétit. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et également un petit commentaire, ça aide aux référencements, et surtout, bah, comme je les lis tous, ça fait toujours plaisir de lire vos retours quels qu'ils soient. Allez, je vous embrasse, ciao !